Merci de me donner l'occasion de pouvoir m'exprimer sur ce que nous voulons de voir, de visiter et d'évaluer en termes de travaux en cours, travaux à réaliser. Vous savez, moi je crois qu'il est bon de préciser que le président Macky Sall, élu chef de l'État, il n'y a pas encore un an. Vous comprenez tous qu'il y a une situation économique, j'allais dire macro, que nous sommes obligés de rééquilibrer, rééquilibrer les budgets, réajuster les projets. Mais malgré cela, vous êtes d'accord que depuis hier, depuis notre arrivée, nous avons visité les différents chantiers qui sont en cours. Que ce soit au niveau de l'aéroport de Vigenshor, au niveau de l'aéroport de Cap Skiri, au niveau de la route de Cap Skiri-Djembring, au niveau du pont de Catacouz. Et ce matin, le pont de Baila, la route Djouloulou-Cafoutin. Et aujourd'hui, tout de suite, nous sommes sur le quai, comme vous l'avez constaté, la mer derrière vous. J'ai ici l'honneur d'assurer, monsieur le président du conseil rural, que cette route sera goutronnée. Et le projet est en cours et ce sera sous peu. Il a si bien dit, aujourd'hui, nous n'avons que la pêche et le tourisme pour pouvoir développer, j'allais dire, de manière considérable notre pays. Nous en sommes conscients. Le chef de l'État, le président Macky Sall, sur les instructions du Premier ministre, a pris la mesure de cette demande sociale. C'est la raison pour laquelle le gouvernement s'est engagé et résolument à désenclaver la Casamance, qui est une partie intégrante du Sénégal. Mais pour cela, nous demandons aussi, nous appelons tous, tous les Sénégalais, sans exception, à une paix, à une paix durable. Ce qui est prévu ici, quand je regarde au large, il y a de quoi accélérer le désenclavement par la voie maritime. Mais aussi, prendre les autres formes de transport, c'est-à-dire les routes, l'aérien, mais surtout, surtout le ferroviaire, projet structurant pour lequel le chef de l'État ne cesse d'insister et de nous pousser à trouver dans les plus brefs délais des solutions. Voilà ce que je tenais à dire. Merci.